Et là, peut-être que je devrais faire une playlist sur Mathius Lama, donc c'est pareil, c'est un gauchiste niveau Sandrine Rousseau, d'accord, qui réagit à un reportage sur BFM TV sur les prisons en France. Donc déjà, on va regarder ce reportage. Donc en gros, c'est que les conditions des détenus en France sont horribles. On l'a vu, ils ont des Xbox, des piscines, ils font des sentiers-promenade, piscine, etc. Mais c'est quand même trop violent parce que les cellules sont trop petites. Voilà, on va regarder ça. Je viens exercer mon droit de visite des lieux de privation de liberté. C'est par cette possibilité de visite inopinée prévue par la loi que la députée vient constater les conséquences de la surpopulation carcérale. Dans cette prison de région parisienne, il y a au moment de la visite 1033 détenus pour 592 places. Il y a trois lits. Et la nuit, vous mettez le matelas où alors ? Ici. Ici, d'accord. Mais il y a un seul toilette. C'est un peu difficile pour l'intimité. Ah, il faut prendre un saut ? Oui. D'accord. La chasse d'eau, elle est cassée. Matelas par terre, matériel. Bon, si la chasse d'eau est cassée, c'est un autre problème. Par contre, le fait d'avoir une toilette pour trois, depuis quand c'est un problème ? Dans 80% des maisons de la galaxie et des appartements de la galaxie, tu as une toilette pour toute la famille. Il n'y a que chez mes grands-parents où il y a deux toilettes. Donc d'où c'est un problème d'avoir une toilette pour trois. Il y a papa, maman, les enfants, toutes les familles ont ça. Donc déjà, je ne comprends pas la remarque. Il y a le dégradé, ça n'est pas un cas isolé. C'est quoi ? Il faut qu'il y ait trois toilettes pour trois détenus, c'est ça ? Il faut une cellule 4 pièces ? Mais c'est n'importe quoi. C'est une autre cellule. L'écart c'est les finettes, l'écart c'est les figots. Dans cette troisième cellule, des personnes pas encore jugées s'habituent mal aux conditions. Parce que vous êtes trop nombreux, c'est ça ? C'est inviolable. Déjà quand vous avez la chasse d'eau qui ne marche pas, les cas d'espo, les rouleuses intimités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner, on ne peut pas tourner, on ne peut pas tourner, on ne peut pas tourner. Parfois, il y en a qui ont fait la guerre. Et pourtant, selon les détenus, le centre pénitentiaire de Nanterre est plutôt enviable par rapport à d'autres établissements. Tout ce qui est au niveau de détention, c'est respecté. Les cantines, tout ça, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est la surpopulation et le nombre de personnes en cellule. La maison à l'avenir, s'il y a 10 ans, il y a 100 fois pire. Ville Pain, c'est 3 fois pire. Un détenu ne peut prendre que 3 douches par semaine. Le mec, il dit, ouais, à Ville Pain, c'est 3 fois pire. Mais ça veut dire que le mec, il connaît la prison de Ville Pain. Donc le mec, ce n'est pas la première fois qu'il va en prison. Donc le mec se plaint des conditions de vie en prison. Et il est récidive. Est-ce que ça ne doit pas être trop mal, la prison, alors ? Si c'était vraiment si horrible, la prison, tu ne recommencerais pas, en fait. Mais c'est surtout pour travailler que la liste d'attente s'allonge lorsqu'il y a trop de monde en détention. On se retrouve plus enfermé. On sait mieux que faire des activités, parce qu'il y a une surpopulation sur les activités, sur les... D'accord, oui. Je comprends bien. Selon l'Observatoire international des prisons, les maisons d'arrêt en France étaient occupées à 148% en moyenne au 1er mars. Et donc le problème, c'est quoi ? Le problème, déjà, que n'importe quel être humain doté d'un cerveau et sein d'esprit dirait, c'est qu'il y a trop de criminels en France. Mais pour Mathieu Slama, lui, il dit « Un pays démocratique ne peut pas traiter ses détenus de cette manière. Nous devons faire mieux. » Il faut apporter, je ne sais pas, un milkshake aux prisonniers tous les jeudis. Une petite sortie, je ne sais pas, Macarena pour danser un petit coup et tout. Non ! Le problème, c'est qu'il y a trop de criminels en France, en fait. Donc le problème, c'est qu'il y a trop d'immigration ! N'importe qui, avec un cerveau, dirait « Bah, il y a trop de criminels, donc peut-être qu'il faut arrêter avec l'immigration. » Mais non ! Pour Mathieu Slama, c'est juste qu'il faut plus de prison pour accueillir les gens et mieux les traiter. Mais c'est des dealers et des tueurs ! Ces gens sont des criminels ! C'est très bien s'ils sont maltraités. Sauf que... Oh ! Ils sont très bien traités, en fait ! J'ai une playlist qui s'appelle « Les prisons françaises ». Là, si je tape « prison », « Les prisons françaises », « Vidéo ». Les mecs, ils ont les clés de leurs cellules. Ils peuvent commander des entrecôtes de bœuf. Ils font des sorties piscines, des sorties promenades. Ils jouent à la Xbox. Ils ont le Xbox Live pour jouer sur le online. Et je vous garde deux vidéos sur les prisons françaises pour un jour, quand je partirai en vacances. Il me faut des vidéos de côté. J'ai deux vidéos sur les prisons françaises qui arriveront. Je pense que je partirai en vacances vers juillet-août. Ça sortira à ce moment-là. Et regardez ! Petit teaser, les copains. Ce détenu est choqué par la qualité de sa prison avec salle de bain, télé et semi-liberté. D'accord ! C'est ça, les prisons ! Ok ! Et pour Mathieu Slama, c'est pas assez. C'est des tueurs ! Bon. On doit en effet faire bien mieux. Expulser tous les étrangers délinquants, ce qui mettrait fin immédiatement à la surpopulation carcérale. Construire plus de places en prison pour mettre fin à un laxisme judiciaire. Augmenter les expulsions de délinquants étrangers en fin de peine ou milieu de peine. Peine courte dès les premières conneries. Et je pense que c'est ce que le problème. On parle du laxisme judiciaire, mais peut-être que c'est parce qu'il n'y a plus de place en prison. Du coup, quand tu as un mec qui tue 3 personnes, vu qu'il n'y a plus de place, on lui dit, « Brassez l'électronique, tu resteras dehors. On ne peut rien faire. » Regardez, je suis allé sur TikTok. J'ai tapé « prison ». Troisième vidéo. Je vais couper le son parce qu'il y a une musique de rap. Mais je vous jure que sur TikTok, il y a plein de comptes de détenus tolards qui font des vidéos sur leur prison française. D'accord ? Et donc là, on peut voir que le mec, il a deux écrans de télé. D'accord ? En fait, ça, c'est ce que veut Mathieu Slava dans toutes les prisons. parce que les prisons du reportage, elles n'étaient pas comme ça. Mais ce que veut Mathieu Slava, c'est que toutes les prisons soient comme ça, avec des télés, etc., Internet, la Xbox et tout. Toutes les prisons devraient être comme ça pour Mathieu Slava, d'accord ? Évidemment, évidemment, il y a des lumières LED partout. Sa cellule, elle est de toutes les couleurs. Il y a du vert, du bleu, du violet, du rouge. Là, il y a une bandelette de lumière LED. Il a un ventilateur, des posters partout et tout. Le mec, il a cinq paires de chaussures. Mais tu vas où ? Moi, je pense que c'est pour les promenades, les sorties promenades et les sorties piscines. Là, on peut voir que c'est un petit blanc, en plus, les copains, d'accord ? Un petit européen, peut-être ? Donc, regardez, il a du déautorant, la crème, le parfum, etc. Regardez le canapé ! Est-ce que je dois dire quelque chose ? Le mec a un canapé pour quatre personnes ! Avec le plafond, des lumières LED et des posters sur les murs. Est-ce que c'est ça que veut Mathieu Slava pour tous les prisonniers ? Et là, on peut voir qu'il joue à Fortnite ! Bah oui ! Il joue à Fortnite, on sait, Xbox. Il a des clopes. Il a des clopes. Il a son téléphone, Apple, sachant qu'il filme avec son téléphone. Donc ça, c'est un deuxième téléphone. Et Apple, vous avez vu, on voit la pomme. Apple, hein ? C'est pas un Samsung à 100 balles, hein ? C'est un Apple à 1500 balles, d'accord ? Voilà, donc là, il joue à Fortnite. On voit qu'il a le skin speed urban. Il fait une petite game et tout. Voilà. C'est ce que veut Mathieu Slava pour tout le monde. Alors que moi... Ah oui, il y a de la piscine. Oui, la piscine. J'ai oublié la piscine. Oui, il a une piscine. Avec les petites claquettes devant la piscine. Avec le petit tapis, hein ? Faut pas tremper la cellule, d'accord ? Il y a une piscine. Moi, je préfère les prisons comme celle du reportage où les mecs, ils sont à 3 dans un 9m² avec un chiote plutôt qu'un mec qui a ses petites claquettes sur un tapis devant une piscine en jouant à Fortnite. D'accord ? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager les clés, à commenter. C'est un autre référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada